C'est la première fois que j'arrive dans un championnat, je ne saurais pas te dire entre le premier et le dernier qui sera premier qui sera dernier tellement tellement le niveau est très 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 élevé et le niveau des pilotes qui est juste impressionnant et en WTCC je pensais déjà que c'était un championnat très relevé et là cette année c'est que impressionnant je pense que l'AF1 à côté, ils n'ont pas un championnat aussi rude que le Nostanet. C'est que là il ne faut même pas se concentrer sur les positions, là il faut faire son max après on va voir là où on va se retrouver, c'est à dire qu'il ne faut pas se dire premier tour je suis en quelle position, AT15, deuxième tour, je sais quoi. Je pense qu'il faut se concentrer à faire le meilleur de ce qu'on a entre les mains et à prévoir où on est. Cette année l'AFIA a distribué une BOP différente, voilà c'est la règle pour tout le monde, effectivement elle n'est pas très favorable pour les Volkswagen mais ce que je note c'est que Mehdi a fait une belle performance parce que Rob est excellent dans toutes les courses en ville et que Mehdi est à 1 dixième de Rob. Christopherson qui est aussi une belle référence est à 5 millième de Mehdi donc je pense que la performance d'ensemble des pilotes Volkswagen n'ont surtout pas démérité mais voilà il va y avoir trois courses un petit peu difficiles où il va falloir faire les épiciers, aller grappiller des points et pas accepter de ne pas scorer des gros points et il y aura des jours meilleurs de toute façon c'est ça aussi le sport automobile. Tu as fait le boulot, tu as fait le boulot. Tu as amélioré à la fin ? Non, tu étais proche mais tu n'améliorais pas. Rob plutôt à l'année. Non, non, il n'a pas amélioré Rob, il y a Christopherson qui améliore, il est 5 millième devant toi. Qu'est-ce que ? 5 millième devant toi Christopherson. On connaît rarement les victoires, on connaît rarement les podiums, on connaît rarement les week-ends facile où tu arrives et tu as la voiture qu'il faut, le setup qu'il faut et que tu es devant. Il y a des années qu'on a dans notre vie qui ne sont pas là pour nous offrir un classement mais pour nous offrir vraiment un message de la vie, un message personnel. On se remet en question, on recommence à donner la valeur aux choses qu'on a entre les mains, notamment ma participation, ne serait-ce que dans ce championnat. Et connaître aussi les vraies personnes qui sont autour de toi et c'est dans des moments où tu es très mal où tu les découvres finalement. Donc ça me fait plaisir d'être sur cette grille. Bonne course, Médie. Merci JB. On connaît mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a quelqu'un qui m'a intercuté à l'arrière. Je pense que c'est une crevaison lente. À l'arrière. Connel qui lui a mis un coup à l'arrière droit, ça lui a crevé sa roue. Et a priori, tordu un peu. Même s'il changeait la roue, ça ne servait à rien qu'à repart. C'est pas grave, c'est les aléas de la course. Ça ira mieux demain ? C'est exceptionnel à chaque fois. Marrakech a l'impression que ça grandit de plus en plus. L'engouement est de plus en plus important. Le public est juste exceptionnel à Marrakech. Donc ça va être difficile de faire le résultat rêvé dans ton rêve, toujours à chaque fois. L'année dernière, l'année d'avant j'étais sur le podium. Je pense que là je suis un peu loin malheureusement. Après c'est la course, on ne sait pas ce qui peut se passer. Sous-titrage Société Radio-Canada Reste les clés là, faites les clés, faites les clés. Je vous débarque. Bonne course. Merci. Merci. On ne peut pas aller plus. On ne peut pas aller plus. Il a gagné une place. Il a gagné une place. Il a gagné une place. Je ne sais pas ce qu'il a eu. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai bloqué les freins. Rob a décidé la dernière minute de tourner, même pas le temps de… Ah, tu t'es touché Rob. Le même scénario qu'hier, un accrochage avec un autre concurrent. La voiture n'a pas résisté au choc, même s'il était léger. La billet de direction a cédé à l'avant-droit. C'est pour ça que Mehdi est passé par les stands. Ils ont réparé le plus rapidement possible pour voir si la voiture était équilibrée pour la course 3, la dernière de la journée, qu'on espère meilleure, bien évidemment. Comment était l'auto en partant ? Pitch négatif. Je ne sais pas si c'était pas bon. ... Yo, en tout cas…. Il fait 10-15 ? Oui. Il remonte. C'est bien. Oui, ça va. Le 15, il marquerait un point. Ce sera une bonne nouvelle. Le cap, tu as vu derrière Mehdi, il est un peu tranquille. Et ça se resserre devant. Ça se sauve un peu le week-end. Comme quoi, s'il aurait fait les courses d'avant ? On pouvait aller grappiller quelques petits points. Il y a des points de quel chef ? Il est parti 23, il est déjà en montée 12. Donc, c'est vachement bien ce qu'il a fait. Tu sais, là, on a ce dernier carrément de m'arrêter parce que tu sais qu'on est droit qui me... J'ai un problème, j'arrive plus à descendre la 2. Ça m'est arrivé deux fois dans ce cours. Il fait une très, très belle course parce que non seulement, effectivement, il remonte 11 places, donc on va dire 7 places à la régulière et 4 places par abandon. Mais en plus, il est crédité d'une meilleure tour en course, donc c'est vraiment, il a tiré le maximum de la voiture qu'il avait à disposition, donc c'est encourageant pour la prochaine course. Ce team m'a dit que là, je fais la remontée la plus importante. On finit avec le trophée du meilleur tour en course. C'était un week-end assez difficile. Après, on sait que Volkswagen a une stratégie championnale. Comme je dis, c'est le meilleur constructeur mondial Volkswagen, donc je ne peux que leur faire confiance pour le futur. Vu comment avait commencé le week-end avec des qualifs très décevantes, vous pouvez imaginer que personne ne mettra des points. Et en fait, Rob et Mehdi ont réussi tous les deux à marquer des points. Mehdi finit 12e comme Rob l'avait fait en première course, donc c'est intéressant, si je puis dire. Et je pense que de toute façon, le team va travailler à fond pour rendre une voiture plus performante des débuts d'Apès. Je pense que j'ai fait un bon départ et il fallait passer entre les gouttes au filet. J'ai été chanceux cette fois-ci de ne pas être dans les accidents. Mais voilà, le championnat est encore hyper long. Je suis assez confiant pour le futur. Merci. 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 Merci.